Habillés de noir, les habitants de Bagdad viennent veiller les morts. Au moins 119 personnes tuées dans un attentat à la voiture piégée et dans un quartier commerçant de la ville. C'est l'attaque la plus meurtrière à Bagdad depuis le début 2016. Elle a été revendiquée par l'Etat islamique. Dimanche à l'aube, les rues étaient bondées de Bagdad y venues faire leur course à deux jours de la fin du Ramadan. Est-ce l'Aïd ? Est-ce notre Aïd ? Est-ce notre Aïd ? Est-ce l'Aïd que tout le monde célèbre ? Est-ce l'Aïd que tout le monde devrait célébrer ? Les gens étaient venus acheter des vêtements pour célébrer l'Aïd. Désormais ils achètent des cercueils, des linceuls. Que Dieu punisse les responsables. La colère est immense. Le quartier de Karada où l'explosion a eu lieu est très fréquenté par les chiites considérés comme hérétiques par l'Etat islamique. 12 heures après l'attentat, les pompiers s'affairaient toujours pour éteindre les incendies provoqués par l'explosion. Le premier ministre Haïd est rendu dimanche sur les lieux du massacre. Il a promis de punir les coupables et d'éclarer trois jours de deuil national. Le quartier de Karadaï.